Dans le conflit russo-ukrainien, l'envoi de chars allemands, le Léopard 2, est présenté par le président ukrainien comme étant le moyen de définitivement repousser l'attaque russe et triompher de l'ennemi. Notre parachat de Beau, on évoque aussi une arme fatale, celle qui a convaincu Pharaon de libérer les enfants d'Israël, la dixième et dernière plaie, la mort des premiers-nés. Et même si la question pourrait vous paraître saugrenue, on peut s'interroger sur la spécificité de cette plaie qui a balayé les dernières hésitations du Pharaon. Question saugrenue, car la réponse paraît évidente par son ampleur, puisque toutes les maisons égyptiennes ont été frappées. Bon, à l'absence de premier-né, c'était la personne la plus âgée du foyer qui mourait. La mort de premier-né a donc surpassé le neuf autres plaies. Réponse pas si claire, car presque toutes les plaies ont frappé l'ensemble des égyptiens, et nombre d'entre elles ont aussi provoqué énormément de morts, comme l'envaillissement de l'Égypte par des bêtes sauvages. Question saugrenue toujours, car on peut attribuer l'effondrement de l'Égypte à l'accumulation de plaies, et que la dixième plaie a été la goutte qui a fait déborder le vase égyptien, ou la paille qui a brisé le dos du chameau, pour reprendre une expression hébreu. Mais de nouveau, c'est une réponse insuffisante, car l'Éternel lui-même suggère que la plaie des premiers-nés est l'équivalent de toutes les autres plaies réunies, et il convient donc d'en comprendre son sens si particulier. En s'appuyant sur le Ramban, qui fait remarquer que la plaie des premiers-nés est la seule qui n'a pas été réalisée par Moshé ou Aaron, comme les neuf autres. De plus, rajoute le Ramban, les neuf plaies se divisent en trois groupes de trois. Ou pour les deux premières plaies de chacun des trois groupes de trois. Moshé et Aaron ont prévenu Pharaon de l'éminence de la plaie. Puis la troisième plaie frappait l'Égypte sans avertissement préalable. La plaie des premiers-nés n'a pas été précédée de plaie préparatoire, et l'Éternel a directement prévenu le Pharaon que cette fois-ci, il n'aurait pas d'alternative que de libérer les enfants d'Israël. Dès lors, explique le Malbim, le Notif de Vologine, entre autres sages, que la société égyptienne était réjantée, dirigée par la caste des premiers-nés, auquel l'Égypte vouait un culte infini. Et en s'attaquant au premier-né, depuis le premier-né des Égyptiens, jusqu'au premier-né des animaux, en passant par les premiers-nés des serviteurs, c'est toute l'aristocratie de l'Égypte qui a été décapitée. Pharaon lui-même, premier-né, aurait dû périr, fut épargné par l'Éternel pour mener une dernière fois les Égyptiens au combat lors de l'épisode de la traversée de la mer Rouge. Et avec la mort des premiers-nés, l'Égypte se retrouvait comme un corps sans tête, incapable de survivre et contraint de laisser partir les enfants d'Israël. Entre parenthèses, le sacrifice d'un agneau, le soir de Pessar, s'inscrit aussi dans cette perspective, puisque le bélier est le premier des douze signes du Zodiac, symbole majeur dans une société égyptienne, dominée par le monde de la voyance et de l'astrologie. Et les Zohars développent cette idée de primauté des premiers-nés, et démontrent que dans le monde spirituel aussi, la Torah attribue une sainteté particulière au Bikurim, les premiers fruits qui devaient être offerts au Temple de Jérusalem, et somme et ce, comme les premiers-nés des animaux, ou bien les premiers-nés des hommes qui devaient être rachetés au Kohen. Car dans les prémices d'un fruit, ou les premiers produits de l'homme ou de l'animal, se concentrent toute l'énergie créatrice de l'univers, ce que suggère le premier mot de la Torah, Bereshit, qui signifie à la fois au début, Dieu créa le ciel et la terre, mais aussi c'est dans le début de toute chose que l'on trouve toute la quintessence de cette chose. Et ainsi, briser les premiers-nés de l'Égypte signifie briser ses assises et ses supports spirituels. Et Rabbi Tzadok HaKohen rajoute que la mort des premiers-nés égyptiens a non seulement marqué la fin de la toute-puissance égyptienne, pays leader du monde à l'époque, mais aussi la libération des forces spirituelles des Hébreux, prise dans l'étau égyptien jusqu'alors, atrophiée, sclérose, étouffée jusqu'à ses dixièmes plaies, ce qui confirme le fait que la Torah souligne qu'au monde de la sortie des enfants d'Israël, aucun chien n'a aboyé, car le chien aboie seulement sur une personne fragile ou vulnérable, jamais contre son maître ou une personne maîtresse d'elle-même, ce qui est devenu les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Et en suivant le Maharal, on peut donner une dimension supplémentaire à cette dixième plaie. En effet, le Maharal de Prague affirme que les dix plaies ont servi de lien entre les dix paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, les Asarama Maroth, et les dix paroles des dix commandements, car les dix plaies ont servi de tamis à la matière créée par Dieu pour en extraire le meilleur, les dix commandements, les dévoilés, et ce, dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que la dixième plaie correspond à Bereshit, le commencement, considérée comme la première parole créatrice par nos sages, et qui s'est transformée en « Je suis l'éternel ton Dieu », le premier des dix commandements, comme si, dans le magma du monde de la matière, la dixième plaie avait extrait le Dieu créateur. Et le Rabbi de Kotsk poursuit sur ce chemin et nous fait remarquer que l'obscurité, la neuvième plaie, permet la transition entre la deuxième parole de la création et Dieu dit que la lumière soit avec le deuxième des dix commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Chassez l'obscurité, rejetez toutes les fausses croyances et les fausses idées qui nous empêchent d'admirer Dieu, la Torah et ses valeurs. Et on pourrait continuer la démonstration de l'extraordinaire correspondance entre les dix paroles créatrices, les dix plaies et les dix commandements. Mais faut de temps. Remarquons quand même qu'à plusieurs reprises, l'éternel utilise « Anokhi », littéralement « moi, je », avec un grand J, pour annoncer la plaie des premiers-nés comme un signe prémonitoire que seule la mort des premiers-nés égyptiens laissera éclater à la face du monde entier, que « Anokhi ha-shem-la-kehra », « Je suis l'éternel ton Dieu », et surtout celui qui t'a fait sortir d'Égypte, condition sine qua non, à la révélation divine, à la face du monde. Alors, je suis parfaitement conscient d'avoir qu'effleuré le sens de cette dixième plaie, mais je me réjouis quand même d'avoir partagé avec vous ces quelques éléments de réflexion. Mais pour revenir au char allemand, comme toujours, seul l'avenir nous dira s'il constituait l'arme ultime dans les mains des Ukrainiens. Mais nous, peuples juifs, possédons depuis 3500 ans l'assurance de la victoire finale. Sois entendu dans le premier commandement, « Je suis l'éternel ton Dieu » qui t'a fait sortir d'Égypte, suggérant aussi qu'il sera aussi à nos côtés au terme du dernier exil de l'histoire du peuple juif. Shabbat shalom à vous tous.